Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver notre fois sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vous présente une leçon très importante, la biographie de l'auteur. Alors bien sûr, de la boîte à merveille, cette leçon est destinée aux élèves de première année bac. Et tout de suite, on va découvrir sa biographie ou bien sa vie. Bien, alors on commence. Alors, Ahmed Sfriwi est un écrivain marocain né en 1915. Alors faites attention mes chers élèves, bien sûr aux dates, ou bien les dates sont très importantes le jour de l'examen. Alors pour ne pas, bien sûr, perdre ou bien oublier cette date, alors faites attention ici 19-15. Alors 19, c'est pour appeler, bien sûr, la police et 15 pour, bien sûr, appeler les secours. Bien. A-FES. C'est l'un des premiers fondateurs de la littérature maghrébine. L'expression française, bien sûr. Alors faites attention, la littérature maghrébine. Maghrébine, hein, maghrébine, hein, maghrébine, d'expression française. Alors passionné de patrimoine, hein, le patrimoine, ça veut dire tout ce qui est en relation avec l'artisanat marocain et tout. Il a occupé des postes administratifs aux arts et métiers de FES, puis à la direction du tourisme à Rabat. Bien. Alors il sera à l'origine de la création de nombreux musées comme Batha, Oudaya et Babrouah. Très bien. Alors dernier indice. Il est décédé en mars 2004 à Rabat. Alors faites attention aussi à cette date. Ne pas oublier 2004 à Rabat. Bien. On passe maintenant à citer quelques œuvres de l'auteur Ahmed Sfriwi. Alors ces œuvres, on a le Chapelet d'ombre, le Seuil, c'est-à-dire l'édition Le Seuil Paris, 1949. Alors bien sûr, cette œuvre, c'est son premier roman où il évoque FES. Et il obtient le Grand Prix Littéraire du Maroc pour la première fois attribué à un Marocain. C'est très important. Bien. Et bien sûr, l'œuvre dont on va parler ou bien l'œuvre qu'on va analyser, c'est la boîte à merveille, Le Seuil, en édition Le Seuil, Paris, 1954, c'est-à-dire date de publication. La ville de FES, vue à travers le regard du petit Sidi Mohamed. Ce roman ethnographique apparaît comme le texte inaugural de ce qui est aujourd'hui la littérature marocaine d'expression française. Bien. On passe maintenant à l'autre œuvre. La maison de servitude, Sned, Algérie, 1973, Société nationale d'édition et de diffusion. Société nationale d'édition et de diffusion, Sned, c'est-à-dire maison d'édition. Bien. Et bien sûr, Le Jardin des Sortilèges ou bien Le Parfum des Légendes, l'édition Armata, 1989. Bien. On passe maintenant à étudier un tout petit peu ou bien à donner quelques éléments en ce qui concerne la boîte à merveille. Alors, La boîte à merveille de D'Ahmad Sfriwi, bien sûr, est un roman à caractère. Autobiographique. Alors, faites attention. Au jour de l'examen, on vous dit ou bien on vous demande quel est le genre littéraire de ce roman. Alors, il ne faut pas confondre entre autobiographie et autobiographique. Ou bien on dit tout court ou bien tout simplement récit de vie. Bien, alors on a dit ce roman est écrit par Ahmed Sfriwi. Alors, comme vous voyez, j'ai écrit en grand caractère Sfriwi. Alors, faites attention la façon dont on doit écrire Ahmed Sfriwi. C'est-à-dire, il ne faut pas commettre les erreurs d'orthographe. Bien, toujours, le roman est écrit en langue française, bien sûr. Et bien sûr, est écrit en 1952. Alors, à ne pas confondre la date d'écriture et bien sûr la date de publication. Alors, publié en 1952, deux ans après, deux ans après. Bien, et voilà. Merci pour votre attention. Je remercie infiniment les anciens abonnés. Alors, si vous êtes, bien sûr, la première fois de voir ma chaîne, n'oubliez pas de s'abonner, de mettre un j'aime si vous aimez, bien sûr, cette vidéo et de cliquer sur la cloche pour avoir toujours de la nouveauté. Et n'oubliez pas, bien sûr, de partager avec vos proches et vos camarades cette vidéo. Bien sûr, je vous dis toujours au revoir et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501